Bonjour, mon nom est Alexandre Gaudreau et je suis conseiller à l'intégration pédagogique d'éthique à la formation générale des adultes. Aujourd'hui, on va traiter de la classe inversée, voire un bref portrait de 15 que la classe inversée. La classe inversée, c'est essentiellement un outil qui permet à l'enseignant de récupérer du temps de classe pour augmenter le temps d'engagement des élèves dans des tâches complexes, situations d'apprentissage, projets d'écriture, démarches d'investigation, démarches de conception, discussions orales. Ça permet aussi de mieux accompagner nos élèves, plus qu'en récupérant du temps, il est possible de se déplacer dans la classe et d'avoir une meilleure relation avec nos élèves. Ça permet aussi de récupérer du temps pour différencier les apprentissages. Certains élèves ont des besoins particuliers et il est possible, avec ce temps-là, d'avoir un meilleur accompagnant de cet élève-là, de modifier certaines tâches pour lui et ainsi de favoriser sa réussite. Comment on en arrive à récupérer du temps? La récupération du temps se fait en créant une collection de vidéos. Dans ces vidéos, on retrouvera des définitions, les règles, des techniques, des procédures, des démarches, des exemples de problèmes. Bref, tout ce que l'on répète souvent, à chaque jour, à chaque mois, à chaque année. Et les élèves vont pouvoir consulter cette banque de vidéos-là, quand bon leur semble, l'écouter plus rapidement, le ralentir, le réécouter une deuxième fois, voire même une troisième fois. Elle vient d'être bien certain d'avoir bien saisi l'explication pour poursuivre. Ensuite, ils retournent à leur place. Ça leur permet de continuer leur travail sur lequel ils sont. Et pendant le temps que l'enseignant n'a pas utilisé pour donner ces explications-là, puisqu'ils ont été transférés sur vidéo, l'enseignant peut se déplacer dans sa classe et mieux accompagner les élèves dans leur développement de compétences. Les différentes recherches ont montré que la classe inversée avait des impacts. Il avait premièrement des impacts sur les élèves. Donc, on retrouvait des élèves beaucoup plus engagés dans la tâche, beaucoup plus partie prenante de leur apprentissage, ce qui augmentait leur taux de réussite. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des impacts sur l'enseignant parce que la classe inversée favorise leur développement professionnel des enseignants qui participent à ce type de projet. Comment ça? L'enseignant doit réfléchir, comment donner ses explications, produire les affiches, enregistrer la capsule, finalement la réécouter. Et en la réécoutant, on voit nos forces, on voit les choses qu'on fait bien, qu'on veut reproduire dans les prochaines capsules, mais on voit aussi nos difficultés, les choses sur lesquelles on accroche et qu'il serait intéressant d'améliorer pour les capsules qui vont suivre.